Ah, bonjour! J'espère que vous allez bien. Mon nom est Olivier Charbonneau et je suis bibliothécaire titulaire à l'Université Concordia ainsi que chargé de cours à l'Université du Québec en Outaouais. Et vous me surprenez en pleine lecture de Manipuler de Thierry Pauchamp, un livre sur la fameuse citation de la main invisible de Adam Smith. Très bonne petite lecture fouillée dans une oeuvre complexe, hétéroclite, qui remet en contexte certains préceptes sur la fameuse main invisible de Adam Smith. Mais ce n'est pas les propos pour aujourd'hui. Nous sommes ici pour parler des fils RSS. Et avant de débuter, je tiens à souligner que cette vidéo est dédiée à la mémoire de Aaron Schwartz. Donc, pour en savoir plus sur Aaron Schwartz, il y a un documentaire qui est disponible par YouTube qui date de 2014. Et vous pouvez aussi vous renseigner sur son rôle dans la création de la technologie RSS et la fin tragique qui a mené à son suicide parce qu'il était motivé par des idéaux plus forts que ce que la société pouvait accepter. La société américaine, je n'en dis pas plus, fin tragique de Aaron Schwartz. Je vous laisse chercher là-dessus. Alors, pour revenir à notre sujet, les fils RSS. Et en fait, il s'agit, si vous êtes inscrit au cours COM 5003 à l'Université du Québec en Outaouais, il s'agit du premier TP. Je vous demande de configurer un compte sur Feedly et d'y ajouter des fils RSS pour que vous puissiez être au courant tout au long de la session de toutes sortes de développement. Alors, qu'est-ce qu'un fil RSS? Un fil RSS, c'est essentiellement une technologie qui permet de récupérer les mises à jour d'un site web, surtout les sites web qui se présentent d'une manière épistolaire. C'est un gros mot pour dire qui sont mis à jour fréquemment, comme un journal, un blog, un site de nouvelles, des communiqués de presse. Tous les sites qui se présentent d'une manière épistolaire ou qui sont mis à jour régulièrement avec des billets ou des articles, souvent, ces sites offrent un mécanisme d'abonnement à un fil RSS. L'intérêt de cette technologie-là, c'est d'éviter d'avoir à visiter plein de sites pour voir s'ils ont été mis à jour. On peut récupérer toutes les mises à jour à l'intérieur d'un outil qu'on appelle un agrégateur de fil RSS afin de pouvoir être au courant rapidement des mises à jour dans une communauté. Alors, vous comprenez l'intérêt. Au lieu d'avoir à tenir un carnet de liens ou des listes de liens dans son furteur, on peut configurer un compte sur différents outils pour que les nouvelles viennent à nous au lieu de nous aller à vous. C'est comme si on était abonné à une revue qu'on reçoit par la poste. Ça existe encore. Moi, j'adore Québec Science. Je le lis depuis des années et je vous le recommande chaudement. Une excellente science, une excellente... C'est un peu le journal apotin des scientifiques au Québec, mais on l'aime quand même. Très, très fouillé, très intéressant sur des développements pertinents. Donc, je le reçois par la poste, mais c'est la même idée. C'est comme un recevoir quelque chose par un truchement technologique. Alors, le fil RSS élimine l'aspect visuel d'un site web pour uniquement conserver l'aspect technologique ou l'information à l'intérieur d'un site web. Je vais vous donner des exemples. Ça va être un petit peu plus clair dans quelques instants. Alors, si vous dirigez votre furteur à mon blog culturelib.ca, mon carnet, vous allez pouvoir aller à la date du 19 janvier 2021. C'est la date à laquelle je vais verser cette vidéo dans mon blog pour la retrouver. Bien sûr, il y a le mot-clic du cours pour la retrouver également. Et elle va être inscrite dans le Moodle pour ne pas perdre la trace. Et ici, où il y a le logo de Luco, je vais mettre la vidéo. Je vais l'imbriquer directement dans cette page-là. Mais en attendant, j'ai mis le logo de Luco en attendant que ma binette se retrouve sur mon blog. Donc, à suivre. Et les objectifs, c'est de vous montrer qu'est-ce qu'un fil RSS. Vous pouvez cliquer ici. Vous pouvez aussi faire une petite recherche avec votre moteur de recherche préféré pour en savoir plus. Il y a beaucoup de personnes qui le présentent en anglais, en français, en plusieurs langues. Je rajoute ma propre contribution à ces définitions-là. Par ailleurs, on va apprendre c'est quoi un fichier OPML, qui est un fichier de format XML, qui va récupérer tous les abonnements à des fils RSS de quelqu'un. Donc, on va utiliser ce mécanisme-là pour échanger des abonnements entre différents comptes Feedly pour qu'on puisse extraire nos données et les partager à d'autres personnes. Donc, on va utiliser ce système-là. Pour les conseils du travail pratique, ce que je vais vous demander, c'est que je vais vous demander de prendre un fichier OPML que je vais vous donner, de le télécharger dans votre Feedly. Ça va vous donner automatiquement certains sites que vous allez pouvoir avoir automatiquement dans votre propre compte. Et ensuite, je vais vous demander de découvrir d'autres fils RSS et d'en trouver cinq. Au moins cinq. C'est pas compliqué de trouver un fil RSS. Il y en a beaucoup. Donc, l'idée ici, c'est de trouver des blogs, des blogueurs, des comptes YouTube, n'importe quoi, des webcomics, n'importe quoi qui va vous intéresser. C'est sûr que ça va être plus pertinent si vous choisissez des sources qui vont vous intéresser pour votre travail final. Des communiqués de presse, de corporations. Bon, il y a différentes options. On va en parler pendant cette vidéo. Mais l'idée ici, c'est qu'à la fin du TP, vous allez m'envoyer un courriel. Oui, ça va être un courriel finalement. Où il va y avoir une saisie d'écran de vos abonnements à des fils RSS. Il va y avoir votre fichier OPML. Parce que je vais vous donner un fichier OPML avec une certaine quantité de fils RSS dedans. Probablement une demi-douzaine. Vous allez en rajouter au moins cinq. Là, vous allez me renvoyer le tout. L'idée, c'est de voir que vous avez bien fait le travail. Puis, vous avez saisi l'intérêt des fichiers OPML. Qu'on puisse inter-échanger des abonnements à des fils RSS. Et dans le corps du courriel, je vais vous demander un petit texte qui décrit votre démarche. Qu'est-ce que vous avez fait comme... Puis, ça peut être, je n'aime pas ce TP. C'est nul. J'ai juste pris cinq webcomics. Merci, bonjour. Ben oui, c'est effectivement... C'est votre démarche. Si ça l'est, c'est correct. Je n'ai rien contre ça. C'est sûr qu'on va regarder du point de vue de la participation. Qu'est-ce que ça vaut comme travail. Mais bon, c'est un livre à vous de critiquer, d'aimer ou d'haïr cette épée-là. Donc, sans plus tarder, vous avez ici des consignes. Je vous explique un peu tout ce que j'ai dit avec les trois éléments que je vais vouloir voir dans le courriel, la date de tomber. Et vous l'envoyez à mon compte Aluco, mon compte courriel qui est dans le plan de cours que vous connaissez tous et toutes. Donc, sans plus tarder, ce que j'ai fait, c'est que je suis déjà allé sur Feedly. OK? Et j'ai déjà créé un compte. Pour créer un compte, vous allez sur Feedly.com. Ici, vous le voyez, Feedly.com. Et vous faites, connectez-vous à Feedly, new account, nouveau compte. Et là, vous mettez votre nom, une adresse courriel et le mot de passe que vous voulez utiliser pour ce service-là. C'est tout. Vous n'avez pas besoin d'offrir d'autres informations. Je ne le mets pas parce que je ne veux pas mettre mon courriel dans YouTube. Mais c'est très simple de créer le compte. Vous allez sur Feedly.com, nouveau compte, Bing Bang, nom, courriel, mot de passe. Et Feedly va vous envoyer un courriel pour confirmer votre adresse courriel. Vous cliquez sur Je confirme. Tout va bien. Et nous passons à cette étape-ci, qui est l'étape Ajouter du contenu. OK? Donc, très simplement pour trouver du contenu, vous pouvez aller ici dans la plage de recherche et, par exemple, taper un terme qui vous intéresse comme « fat bike » ou comme « recette » ou comme « droit d'auteur ». Et là, ce que Feedly fait, c'est qu'il va essayer de trouver des sources qui contiennent ces informations-là. Et vous allez avoir l'option de vous abonner. OK? Moi, ce que je vais vous proposer, c'est que j'ai déjà trouvé certaines sources ici dans les onglets. Je vais les ajouter avec vous à mon Feedly, un peu pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, pour ce qui est de mon blog, culturelib.ca, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chercher le mot-clic du cours. Et si vous vous souvenez, quand vous allez à la page pour le plan de cours ici, qui est sur culturelib.ca, je l'ai mis ici. Le fil RSS des compléments de cours se trouve à cette adresse. Donc, quand vous cliquez ici, vous avez ici l'adresse du fil RSS. Si je vais chercher l'option ici, vous voyez le petit icône qui a l'air d'un haut-parleur? Ça, c'est l'icône fil RSS. Si vous voulez voir de quoi ça a l'air, ça a l'air de ça, un site web. Un fil RSS, c'est la structure du site web, l'information du site web, mais sans la mise en page. Puis ça, on va en parler un petit peu plus tard dans la session, l'encodage sémantique d'un site web pour présenter la structure intellectuelle d'un site web, mais sans la mise en page. Et là, on est vraiment dans l'information lisible par les machines. Parce qu'il y a une strate du web et d'Internet qui est lisible par les machines, qui est la strate interopérable technique. Et nous, les humains, on est par-dessus ça. Il faut l'embellir, il faut la rendre digeste pour nos pauvres cerveaux qui ne sont pas configurés pour consommer ce genre d'informations dans cette structure-là. Donc, l'idée ici, c'est que la belle information structurée comme ça, on peut l'avoir automatiquement par un outil qui va aller moissonner cette information. Alors, si je prends le mot-clic pour le cours, qui est à l'adresse ici, quand je copie l'adresse et je vais le mettre dans Feedly, Feedly va essayer de détecter s'il peut s'abonner à ça. Puis là, ce qu'il va me dire, suite à cette recherche-là, il va dire « Ouais, je pense que j'ai trouvé deux choses. La première chose, c'est tous les billets de culturelibre.ca. La deuxième chose que j'ai trouvée, c'est juste ce mot-clic-là. Moi, ce que je vous demande de faire pour le cours, c'est juste vous abonner aux billets de mon blog, aux articles de mon blog qui traitent du cours pour vous abonner à toute la patente, à l'entièreté de mes publications. Mais des fois, je mets des choses un petit peu hors-sujet, donc c'est peut-être pas pertinent pour vous. Enfin, je vous laisse ici choisir, mais à tout le moins, ajouter le fil RSS pour ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer une catégorie qui va être comme 5003 et je vais créer cette catégorie-là. Alors là, ce que Feedly vient de faire, il vient de créer un dossier avec ce fil RSS-là pour la catégorie des billets du cours. Alors quand je vais en rajouter des nouveaux, ils vont apparaître automatiquement la prochaine fois que vous vous connectez à votre Feedly. Il faut y aller régulièrement, 2-3 fois par semaine, 2-3 fois par jour pour vider son fil RSS. Moi, c'est ce que je fais périodiquement. Je suis abonné à à peu près 400 fils RSS. Donc si je n'y vais pas après plusieurs jours, je me ramasse avec des centaines et des centaines d'articles. Mais je suis compulsif, je veux dire dédié. Je suis très dévoué. Je veux dire, je suis très dévoué. Je ne suis pas compulsif, je suis dévoué. Donc c'est à vous de choisir combien vous en voulez. Mais à tout le moins, celui-là, c'est le premier. Un autre que j'aime bien, c'est le laboratoire de cyberjustice à l'Université de Montréal. Ils font un très bon travail de maintenir un fil RSS à jour. Donc encore ici, je m'en viens sur l'interface de Feedly. Et là, je peux soit faire une recherche ici. Si jamais vous quittez cet écran-là, vous n'avez qu'à cliquer sur l'option « plus » ici. Donc l'option « plus » et je fais « coller ». Ça, c'est l'adresse URL du site web. Là, je pourrais essayer de trouver sur le site, s'il y a une adresse particulière où je prends la racine du site web. Donc l'adresse « point whatever », sans tomber dans les sous-répertoires ou les sous-pages. Et je peux laisser aux soins de Feedly de détecter s'il y a des fils RSS. Donc dans ce cas-ci, laboratoire de cyberjustice, je vais m'abonner, je vais le suivre. Donc en anglais « suivre », c'est « follow ». Et là, je peux l'ajouter à une catégorie qui existe déjà, mais celle-là, je vais la rajouter aux droits. Donc aux sources juridiques. En fait, j'ai appelé ça « juridique ». Et voilà, je vais créer cette catégorie. Pardon, qu'est-ce que je fais ? Je vais la mettre dans une nouvelle catégorie, donc « new feed », « juridique ». « Juridique » qu'on va créer. Et là, vous allez voir que j'ai deux catégories. Puis là, l'idée ici, c'est de créer des catégories du genre, OK, ça, c'est les sources sur le foot. Ça, c'est les sources sur les recettes de cuisine. Ça, c'est les blogs de plein air. Ça, c'est les blogs d'économie familiale, l'activité pour les enfants. C'est un peu ça que j'ai organisé pour mon propre feedly. Mais l'idée, c'est que vous allez créer des catégories. Vous pouvez déplacer les blogs dans des nouvelles, scinder des catégories. Vous pouvez vous amuser follement avec toutes ces options-là dans feedly. C'est un peu comme gérer ses photos dans un répertoire à la vieille école quand il n'y avait pas d'outil pour faire ça, pour nous donner une strate logicielle pour gérer nos fichiers. Là, on s'amuse, on replace nos choses. C'est comme replacer ses livres dans sa bibliothèque. Des heures de plaisir en confinement. Donc, c'est le deuxième, le laboratoire de cyberjustice, qui va proposer des nouveautés en droit, en droit technologique. J'ai étudié avec... J'ai fait mon doctorat dans ce contexte-là, donc je connais encore un peu les gens qui y trament. Le FMC, donc le Fonds des médias du Canada, qui a un blog de veille très bien entretenu, très intéressant. Ils vont aussi y mettre des balados, diffusions, toutes sortes de trucs. Donc, je vais rajouter cette source-là. Donc, FMC veille. Et puis là, vous voyez qu'il vous en propose d'autres qui sont similaires. Parce que ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent feedly. Alors là, feedly va dire, « Ah, si t'intéresses à ça, ben peut-être... » Alors là, c'est une superbe façon de fureter puis d'essayer de trouver d'autres sources de cette façon-là. Ça, ça fait partie des cinq autres que vous devez ajouter. Alors, direct maintenant, vous pouvez utiliser ce genre d'outil. Mais en ce qui me concerne, je vais utiliser le Fonds des médias canadiens, l'onglet veille du Fonds des médias canadiens. Je vais l'ajouter à cette catégorie-là. Et voilà. Maintenant, c'est suivi. Donc, j'ai fait le labo de cyberjustice. J'ai fait FMC veille. J'aime bien les éditions mammouth. Je trouve qu'ils font... Éditions mammouth numérique, je trouve qu'ils font un bon travail pour maintenir un blog. C'est très intéressant ce qu'ils mettent. Ça me fait tout le temps découvrir des nouvelles choses. Donc, je vais ajouter ce fil-là que je vais rajouter dans... Comme... Alors ici, j'en ai trois dans cette catégorie-là et un dans le juridique. Vous pourriez rajouter l'ACFAS. Ça en est un qui est bon, ça. Moi, je suis membre de l'Association canadienne-française pour le savoir. Ils ont changé leur nom, je pense, récemment, mais c'est encore comme ça que je les appelle. Vous pouvez vous abonner aux publications, par exemple, différents trucs. Voici un peu ce qu'on peut faire. On peut demander à Fidli de trouver les fils RSS de l'ACFAS. Donc... Et puis là, vous voyez où je m'en vais. Là, ça n'arrête plus ce qu'on peut rajouter. Vous découvrez des choses. Donc, je vais mettre toutes les nouvelles de l'ACFAS. Je vais mettre ça dans l'onglet du cours. Ça, on peut le fermer. Agence Science-Presse. Encore, un incontournable au Québec. Ça, c'est plus intérêt général. Donc, on va les mettre peut-être dans une nouvelle catégorie. On va mettre Agence France-Pierre. Voyons. Science-Presse. Puis, on va appeler ça Général, peut-être. Général. Oui, mon micro est devant mon clavier. Ce n'est pas super. Donc, on va mettre ça dans la catégorie Général. Et voilà. Puis, peut-être l'ACFAS, je vais le déplacer. Voyez-vous, là, je l'ai juste saisi en cliquant dessus, là, puis je vais le déplacer dans Général. Parce que je trouve qu'il y a plus d'allheures dans Général. Voilà. Je confirme que je vais déplacer ACFAS dans l'onglet Général. Et puis là, on vient juste de gérer nos sources. Et voilà. Puis là, j'aime beaucoup le blog de Marie Martel qui s'appelle Bibliomancienne. J'apprécie beaucoup son travail, ses efforts. Alors, je vais m'abonner à son blog. Je vous recommande de vous abonner. En fait, vous n'avez pas le choix. Je vais le mettre dans Général, Général Web, Général Numérique. Et finalement, j'aime beaucoup le travail de Communautique qui est une association sans but lucratif à Montréal que j'apprécie énormément. Un autre blog. Donc, là, on est rendu à avoir, comment dire, une bonne quantité. Je vais mettre ça dans Général. Bon. Là, on a une bonne quantité de sources. On en a, bon, une, deux, trois. Puis là, vous voyez juste, avec ce qu'il y a de nouveau sur les sites web, on a 40 billets. Alors là, l'intérêt, quand vous arrivez ici, c'est que vous pouvez regarder tous les billets dans cette catégorie-là. Il va mélanger toutes les sources une après l'autre. Ou faire une grosse salade de tous les billets qu'il y a dans cette section-là. Ou vous pouvez y aller source par source. Puis là, vous allez voir toutes les... Ah, ici, ça, c'est une publicité. Ça arrive. C'est comme ça qu'ils financent leur site. Donc, vous voyez ici, ça, c'est tous mes billets. Et une fois que vous avez lu tous les billets, vous pouvez dire, ah, marquez-les comme étant lus. L'autre chose, c'est que vous pouvez les marquer ici. Mettons, vous vous dites, ah, je n'ai pas le temps de lire ce feed-là de cette semaine. C'est intéressant, mais je n'ai pas le temps. Je peux cliquer ici sur l'onglet, la petite coche, pour dire, OK, je les marque tous ceux qui sont plus vieux de 7 jours. Je ne les lirai pas. Je n'aurai pas le temps. Je vais juste garder les plus récents. Puis là, ils les éliminent d'emblée. Donc, je suis passé de 8 à 3. Ou vous pouvez dire, bien, marquez-les tous les articles comme étant lus. Là, je n'ai pas le temps de les lire. Bon, c'est comme ça un peu qu'on passe à travers ces files à recesse. Puis là, vous avez ajouté, ajouté, ajouté. Vous allez ajouter vos 5 sources que vous allez pouvoir découvrir soit par la recherche ici. Vous allez pouvoir mettre un mot ou une source puis il va vous recommander des sources similaires. Il y a différentes façons de faire ça. Quand vous aurez fini de rajouter vos 5 sources, vous allez faire la chose suivante. Vous allez faire exactement ce que je suis en train de faire. À la partie feeds en haut ici, vous avez une espèce de petit mécanisme, une petite roue de travail. Vous allez cliquer dessus, OK? Puis vous allez faire ici la flèche exporter le fichier au PMS. Ce que je vais faire à l'instant, OK? Donc ici, voyez-vous, ça a téléchargé un fichier qui est un .opml qui va avoir récupéré toutes les sources ici. OK? Donc moi, je veux que vous me donniez ce fichier-là qui est dans vos téléchargements. Je veux que vous me l'envoyez par courriel. Ce fichier-là au PML. L'autre chose que je veux que vous fassiez, c'est que vous allez maintenant dans Or, OK? Toutes vos sources. Là, vous avez ça. C'est toutes les sources que vous avez à lire. Vous développez toutes les catégories. Là, je ne veux pas voir ça. Ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux voir, c'est ça ici avec toutes vos sources. Et là, vous faites une saisie d'écran. Soit sur Mac avec l'option capture, capture d'écran, ou sur un PC avec l'option saisie d'écran. Vous pouvez voir des vidéos en ligne sur comment faire une saisie d'écran. Ils vont vous expliquer comment faire. Je veux voir ça ici. Où est-ce que là, vous voyez qu'il y a toute la liste des choses et vous allez en rajouter. Là, vous allez me dire « Oui, mais Olivier, ça ne rentrera pas parce que mon écran n'est pas assez gros et je ne les verrai pas tous. » Ce n'est pas grave. Je veux juste voir que vous avez fait le travail. S'il n'y a pas les cinq, il y en a quatre, vous mettez-les dans la petite note. Soit-il en passant à Mac et il manque deux sources parce que ça ne rentrait pas. C'est correct. Ce n'est pas la fin du monde. Donc, voilà. Je veux que vous me fassiez une saisie d'écran et que vous me donnez le fichier OPML. Comment est-ce qu'on va chercher le fichier OPML? On va ici dans le petit onglet et on s'en va dans « Exporter ». « Exporter OPML » et on clique sur le bouton « Export OPML ». Maintenant, quand vous allez vous connecter pour la première fois, vous allez ici dans le même petit onglet et vous allez bien sûr faire « Importer OPML ». Parce que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce fichier-là que j'ai mis ici que je vais nommer « TP1.opml ». Vous allez cliquer ici et vous allez importer ce fichier-là. Ça va vous éviter le travail d'avoir à ajouter la première demi-douzaine de sources. Donc, c'est ce que je veux que vous fassiez en commençant. Vous créez votre feedly. Vous allez dans le petit onglet ici de « Travail ». Vous importez et là, il va vous dire quel fichier. Là, vous allez prendre le fichier de mon blog parce que je vais le mettre en ligne et vous allez l'ajouter à cette page-là. C'est bon. Après ça, vous allez aller dans l'onglet « Découverte ». Vous allez taper des mots-clés, des mots de source. Vous allez aussi vous furter. Je vais mettre des exemples dans mon blog de comment trouver des sources nativement dans Internet. Peut-être que vous suivez déjà des blogs ou des groupes ou des forums qui échangent des idées sur différents sujets. Donc, vous allez pouvoir aller dans ces sections-là et moissonner cinq sources, les rajouter à votre feedly et vous-même générer un fichier OPMN. Importez de mon blog les six et exportez vos sources avec celles que vous avez importées pour que je puisse voir le portrait d'ensemble. Mon nom est Olivier Charbonneau et je vous souhaite bonne chance pour le premier TP. Bonne journée!